Bonjour tout le monde. Donc là on va aborder s'il vous plaît le septième chapitre du cours des lipides. Je vais juste rappeler cette première diapositive que je pense que c'est fondamental, c'est une diapositive fondamentale pour comprendre le cours des lipides. Donc je rappelle, les lipides ce sont des estères, donc ils contiennent au moins une fonction estère que vous avez ici. Donc ceci nous a amené à parler des acides gras et des alcools de lipides, étant donné qu'une fois que les acides gras sont estérifiés par les alcools de lipides, on obtient les estères. Donc ça, ça a été déjà vu la semaine dernière, ou plutôt durant la séance précédente. Donc les lipides, tous les lipides, ils contiennent au moins une fonction estère. D'accord ? Donc comme ici, le cas des sérites, vous voyez, ça c'est un lipide. Vous avez d'un côté l'acide gras ici, l'acide palmétique, et de l'autre côté vous avez l'alcool cytylique. Bien sûr, on a la fonction estère. Il y a une chose très importante également qui a été dite et qu'il faut s'en rappeler, c'est que ce sont les alcools qui vont définir les types de lipides. D'accord ? On a déjà expliqué, par exemple, ici sur cette diapositive, il s'agit de sérites. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, l'alcool, c'est l'alcool cytylique. D'ailleurs, le nom se ressemble un petit peu. D'accord ? Et donc, s'il vous plaît, ça c'est fondamental pour comprendre la suite. Donc, les lipides, il y a deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les lipides neutres et puis les lipides complexes. Donc, le chapitre 7 sera consacré aux lipides neutres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les lipides neutres ? Donc, les lipides neutres, on les appelle également les lipides sains. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc, les lipides neutres sont des estères, d'alcool de lipides et d'acides dents. Donc, on a dit, tous les lipides sont des estères, d'alcool de lipides et d'acides dents. Donc, c'est le cas pour les lipides neutres et les lipides complexes. Donc, les lipides neutres, ce qui les caractérise, c'est leur composition élémentaire. C'est-à-dire, le type d'atomes que contient les lipides neutres. Ils contiennent uniquement carbone, hydrogène et oxygène. Donc, vous voyez que leur composition ne comporte que trois types d'atomes. Carbone, hydrogène et oxygène. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle également lipides sains. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autres atomes. Il n'y a que ces trois éléments, ces trois types d'atomes. Bien sûr, que ce soit les glucides, que ce soit les lipides, ce sont des molécules organiques, étant donné qu'ils contiennent toutes du carbone et de l'hydrogène. Là, donc, s'il vous plaît, pour ce qui est des lipides neutres, on les appelle également lipides simples, car ils ne contiennent que du carbone, hydrogène et oxygène. On les appelle également lipides neutres parce qu'ils ne sont pas chargés. Et ça, on va le voir par la suite. D'accord ? Donc, les lipides chargés, on va les rencontrer dans les lipides complexes. Donc, s'il vous plaît, les lipides neutres, première caractéristique, c'est qu'ils contiennent seulement, uniquement carbone, hydrogène et oxygène. Donc, s'il vous plaît, on va essayer d'avancer petit à petit. Donc, voilà, ça, c'est les alcools de lipides. D'accord ? Certains alcools de lipides. Donc, on ne va pas voir tous les alcools de lipides. On n'a pas vu tous les alcools de lipides. Mais ceux qu'on a vu, on va essayer de voir comment on les retrouve dans les lipides. Donc, ça, c'est le glycérol. D'accord ? Donc, il contient trois fonctions alcool. D'accord ? Donc là, on va le rencontrer dans les lipides neutres. D'accord ? L'alcool cytylique également. Pourquoi ? Parce qu'il contient seulement carbone, hydrogène et oxygène. L'alcool cytylique, on va le rencontrer dans les lipides neutres. Il n'y a que carbone, hydrogène et oxygène. Par contre, la sphingosine, s'il vous plaît, regardez. Il y a l'azote. Donc, la sphingosine, on ne va pas la rencontrer dans les lipides neutres. Pourquoi ? Parce que dans les lipides neutres, on n'a pas d'azote. Il n'y a que le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. D'accord ? Voilà, s'il vous plaît. Donc, il reste un autre alcool qu'on va rencontrer dans les lipides neutres. C'est le cholestérol. Le cholestérol ne contient également que carbone, hydrogène et oxygène. D'accord ? L'alcool cytylique et puis le cholestérol. Et donc, chacun de ces trois alcools, c'est-à-dire le glycérol, l'alcool cytylique et le cholestérol, va donner une famille à part de lipides neutres. Donc, alors, le glycérol, vous voyez ici, vous avez le glycérol, ici, là, c'est le même type, le même, le même, regardez, c'est le glycérol ici, là et là. D'accord ? Ici, on va parler de glycérides. Ici, bien sûr, on a les fonctions estères, donc ce sont des lipides, hein. Vous avez ici la fonction estère, ici, là, là, là. Donc, il s'agit bien de lipides. Quel type de lipides ? Ce sont les glycérides neutres. Neutres parce qu'ils ne sont pas chargés. Pourquoi on les appelle glycérides ? Parce que l'alcool, c'est le glycérol. Et on a dit, s'il vous plaît, c'est l'alcool qui définit la famille. D'accord ? L'alcool qui définit la famille. Donc, s'il vous plaît, ici, on a le glycérol. Du moment où on a le glycérol, la famille de lipides dont on va parler, ce sont les glycérides. Et donc, cette famille de lipides, on les appelle les glycérides neutres. Donc, dans le glycérol, on a trois fonctions alcool. Si l'une des fonctions alcool est estérifiée par un acide gras, donc un seul acide gras, on va parler de monoglycérides. On l'appelle aussi un monoacide glycérol. Si on a deux acides gras, comme ici, on va parler de déglycérides. Si toutes les fonctions alcool sont estérifiées par des acides gras, on va parler de tréglycérides. D'accord ? Dans tous les cas, ce sont des glycérides neutres. D'accord ? Bon, il y a aussi, s'il vous plaît, si vous avez, les acides gras peuvent être les mêmes, donc le R ici peut être le même, comme il peut être différent. Si j'ai le même acide gras qui est estérifie les trois fonctions alcool, je vais parler de tréglycérides simples, tréglycérides simples, même acides gras. Si j'ai des acides gras différents, par exemple, j'ai l'acide oléique, puis l'acide laurique, et puis l'acide arachidonique, n'importe. Donc, si les acides gras sont différents, on va parler de tréglycérides mixtes. D'accord ? Mais ça, s'il vous plaît, c'est juste un détail. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que dans les lipides neutres, il n'y a que du carbone, hydrogène et oxygène comme composition élémentaire. D'accord ? Première chose. Étant donné que c'est l'alcool qui va définir la famille, donc, on va voir l'alcool. Ici, l'alcool, c'est le glycérol. Donc, la famille de lipides, c'est les glycérides. Et puis, ils sont neutres parce que, vous voyez qu'il n'y a pas de charge. Donc, s'il vous plaît, ici, c'est une propriété qu'on a déjà vue quand on a fait les acides gras, donc c'est la saponification. Donc, étant donné qu'on a trois acides gras, donc, ça va nécessiter trois, une molle d'acides gras va nécessiter trois molles de KOH ou trois molles de NaOH pour être, donc, saponifié. D'accord ? Donc, je répète, la saponification dépend du nombre d'acides gras que vous avez. Donc, ici, une molle de monoglycérides, ça va nécessiter une molle de NaOH et de KOH. Ici, j'ai deux acides gras, donc, deux molles. Quand on a trois acides gras, ça va nécessiter trois molles. Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, on n'a pas représenté, on n'a représenté que le OH, mais en fait, on peut rajouter soit de la soude, soit du potasse, et donc, pour effectuer la saponification. D'accord ? Donc, s'il vous plaît, donc, ici, on a une molle avec trois molles. Pourquoi ? Parce que vous avez trois acides gras, mais ça, s'il vous plaît, si on a le temps, on va revenir en détail sur cette histoire de saponification, parce que ça sert à calculer le poids moléculaire des lipides en utilisant l'indice de saponification. Ces choses-là, si on a le temps, on t'aider, on reviendra là-dessus. Donc, la deuxième catégorie de lipides neutres, c'est celle qu'on obtient quand on a l'alcool, comme alcool, le cholestérol. Donc, ici, vous avez, donc, s'il vous plaît, c'est un lipide, vous avez ici la fonction estère, ici, c'est O, O. Ici, c'est l'acide gras, d'accord ? Acide oléique. Et ici, vous avez le cholestérol. Donc, cette famille de lipides où on a comme alcool le cholestérol, ça s'appelle l'estéride, ou bien cholestéride. Donc, c'est une autre famille de lipides neutres. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de charge, il n'y a que du carbone, hydrogène et oxygène. Mais on a toujours la fonction estère si on parle de lipides. Et donc, c'est l'alcool qui définit la famille. L'alcool, ici, c'est le cholestérol. Donc, on va parler de stérides ou bien de cholestérol. S'il vous plaît, la dernière catégorie de lipides neutres qu'on va voir, il y en a d'autres. Ça, on l'a déjà vu dans la première diapositive, mais je vais le répéter quand même. Donc ici, c'est une autre famille de lipides neutres qu'on appelle les sérides. D'accord ? C'est les sérides. C'est une molécule qu'on rencontre dans la cire, généralement. D'accord ? Vous voyez ici, s'il vous plaît, on a d'un côté l'alcool cytilique, et de l'autre côté, un acide gras, ça peut être l'acide palmitique, ça peut être ce que vous voulez. D'accord ? On a la fonction estère, donc on est bien devant un lipide. Et donc, comme l'alcool, c'est l'alcool cytilique, donc on va avoir une famille à part, qui s'appelle les sérides, et donc c'est l'alcool cytilique qui caractérise cette famille de lipides. Donc s'il vous plaît, juste revenir sur cette première diapositive avant de conclure. Donc, les lipides neutres, ce sont des estères d'alcool, de lipides et d'acides gras. On les appelle également des lipides simples, pourquoi ? Parce qu'ils ne contiennent que du carbone, hydrogène et oxygène. Donc, dépendamment de type d'alcool, on va voir ce qu'on appelle les glycérides neutres, quand l'alcool, c'est le glycérol. D'accord ? Vous voyez qu'ils sont neutres, il n'y a pas de charge, et on vérifie qu'il n'y a que du carbone, hydrogène et oxygène. Donc, on va parler de stérides, ou bien de cholestérides, quand l'alcool est le cholestérol. D'accord ? Ici, donc ce sont des lipides neutres. Il y a la fonction estère, il n'y a pas de charge, il n'y a que du carbone, hydrogène et oxygène. Et la dernière catégorie de lipides neutres, dont on a parlé, ce sont les cérides dans l'alcool et l'alcool cytilique. Toujours, j'ai la fonction estère, et donc, il n'y a que du carbone, hydrogène et oxygène, donc on est bien devant un lipide neutre. Donc, voilà, s'il vous plaît, pour ce septième chapitre. Donc là, on va passer à la discussion. Et ça, s'il vous plaît, jouw ! Sous-titrage ST' 501